Après des années de crise en interne à la fin des années 90, le renouveau milanais se reconstruit en 2001 avec la nomination de Carlo Ancelotti qui va orchestrer la réussite du club pendant 8 saisons, dont notamment avec deux ligues des champions reportées. Et même si les années 2010 ont été difficiles sportivement, au bord de la faillite, le Milan AC a toujours disposé d'un effectif de rôle. A travers cette période 2000 à 2021, quels sont les joueurs qui ont marqué le club Milan ? Voici le top 10. Dixième Dida, de 2000 à 2010. Dans la conquête européenne du Milan AC, se cache un homme qui a participé aux trois finales de la ligue des champions des années 2000. Dida a certes eu du mal à ses débuts à l'étranger, mais l'arrivée de Master Ancelotti sur le banc milanais en 2002 a changé beaucoup de choses pour le Brésilien. Il va devenir le véritable gardien, impeccable lors de la séance de ce tir au but en finale de la ligue des champions 2003 contre la Juve. Dans ses cages, toujours en qualité de stoppeur, il use de ses réflexes pour impressionner les attaques adverses. Avec 302 matchs joués avec le Milan AC, Dida restera pour toujours une figure du club avec deux ligues des champions remportées. Dix anneaux au club pour laisser ensuite la porte ouverte à Christian Abati et puis plus tard à un certain Gianluigi Donnarumma. Neuvième, Alessandro Costacurta, de 1986 à 2007. Même si ses plus belles années sur le maillot Rossoneri, qui date des années 90, il est impossible de ne pas citer le légendaire Alessandro Costacurta dans ce top. Lui, qui même à 40 bougies, a su dépanner ses partenaires aussi bien dans la charnière que sur les postes de latéraux. Alessandro Costacurta a écrit sa légende dans un style propre du défenseur à l'italien. Pas le plus gros physique italien, mais une réactivité accrue à faire face à n'importe quelle situation. Alessandro a toujours fait preuve de professionnalisme sous le même maillot et ce, malgré la concurrence débordante à son poste. Il prendra alors sa retraite sportive après un dernier pénalty marqué en Serie A en 2007, devenant alors à ce jour le plus vieux buteur du catch-up. Huitième, Gennaro Gattuso, de 1999 à 2012. Véritable personnage emblématique, toujours plein de fou et de provocations exagérées. Gennaro Gattuso, c'est surtout un excellent milieu de terrain. Il n'a pas le physique le plus imposant, mais a su utiliser son agressivité débordante pour tacler rigoureusement le ballon au pied de ses opposants. Au côté de Ambrosini ou Pirlo, il a été le maillon fort du milieu milanais en 2007, toujours à faire les efforts demandés pour se battre sur le terrain. Tout en puissance, il a dégoûté les plus grands noms du football mondial. Son mental de fer est inégalable et lui a permis d'être actif sur plus de 450 matchs au milieu racé avec deux ligues des champions et deux scouts des tours remportés avant de partir au du club en 2012. Septième, Clarencydorff, de 2002 à 2012. Un des rares joueurs à avoir endossé la tunique enteriste avant d'avoir pris celle du milieu racé. Et pourtant, c'est bien chez les Rossoneri que Clarencydorff va écrire son histoire. Surnommé El Profesore, il va éblouir le milieu de terrain de Ancelotti par son physique, son endurance hors norme et sa faculté à conserver le ballon sous la pression. Cydorff, c'est aussi des grosses frappes dans la lucarne lorsqu'on lui laissait beaucoup trop d'espace. Joueur très complet, aussi bien défensivement qu'offensivement, il a servi le club milanais de la meilleure des façons avec 432 matchs et 62 buts marqués. Ce joueur à avoir remporté la ligue des champions avec trois clubs différents, il a pris sa retraite sportive en 2014. Sixième, Kaka, de 2003 à 2009. Une sixième place délicate pour le brésilien, mais la suite du top 5 est du très haut standard. Kaka a débarqué à seulement 21 ans et a réussi à faire son trou dans un effectif déjà bien garni du milanacé. Sur le terrain, l'élégance du brésilien est inégalable. Habile, rapide, créateur, contrôle ou encore dribble, tout y passe. Son histoire va surtout s'écrire lors d'une demi-finale de Ligue des Champions en 2007 contre Manchester United, où il marquera par deux fois en laissant sur le carreau des défenseurs mancuniens de l'époque. Son nettestime technique lui permettra de soulever la Ligue des Champions la même année et plus tard, son seul et unique ballon d'or de son histoire avant de connaître des difficultés sportives après son transfert au Real Madrid en 2009. Cinquième, Andrea Pirlo. De 2001 à 2011. Un autre joueur à être passé de l'Inter au milanacé, même si c'est bien chez les rouges et noirs que la carrière d'Andrea Pirlo a décoré. Arrivant en 2001, il va s'installer confortablement au milieu de terrain. Au côté de l'énergie qui gâte ouzo, Andrea Pirlo reste un joueur très calme sur le terrain, agissant avec classe pour distribuer les ballons proprement vers ses partenaires de jeu. Tout était réalisé à la perfection, aussi bien son positionnement millimétré, sa clairvoyance ou bien sa capacité à anticiper les actions avant les autres. Et guerre aussi à son coup de pâte sur couffrant qui a pu débloquer un grand nombre de situations. Andrea Pirlo donnait toute sa classe esthétique au service du collectif. Même s'il a terminé sa carrière à la UOV, son histoire avec le milanacé se résume en 401 matchs et 8 trophées remportés. Quatrième, Filippo Inzaghi, de 2001 à 2012. Né hors-juge. Voici les durs propos de Sir Alex Ferguson pour décrire l'attaquant italien. Et pourtant, Inzaghi était incontestablement le meilleur numéro 9 du monde au début des années 2000. Quand son équipe agissait en mouvement autour de la zone de vérité, Pippo Inzaghi, lui, attendait patiemment devant le but. Regardant alors le placement des défenseurs pour réagir en conséquence aux moindres espaces laissés. Il va suivre chaque mouvement avec attention et se jeter sur le ballon à chaque opportunité. Super Pippo adore marquer. C'est sa marque de fabrique. Il a toujours exulté après chaque but. D'ailleurs, ses buts n'ont jamais été magnifiques. Mais Inzaghi a toujours été l'homme providentiel qui terminait le travail et a toujours réalisé à la perfection, dont notamment un doublé en finale de la Ligue des Champions 2007 contre Liverpool qui servira pour lui de revanche après celle perdue de 2005. Troisième, Alessandro Onesta. De 2002 à 2012. Après dix années de bons services à la Lazio, Alessandro Onesta débarque contre son gré en 2002 au Ménasie. Directement placé en défense centrale aux côtés de Paolo Maldini, soit Ancelotti. Les deux joueurs vont se sublimer entre eux, devenant incontestablement la meilleure paire défensive du monde du moment. Avec son imposant stilt physique, il va surpasser les attaques adverses défensivement. Mais c'est aussi un joueur esthétique capable de relancer le jeu avec une passe précise en direction de ses avancances. Il avait toutes les qualités du défenseur parfait italien que l'on comparait aisément à l'ancienne star du Milan, Franco Barlessi. Des douleurs physiques au dos, l'éloigne des terrains en 2009, mais dira définitivement au revoir au club en 2012 après avoir glané un maximum de trophées durant cette période. Deuxième, Andrei Tchatchenko. De 1999 à 2006. Ayant fait toutes ces gammes en Ukraine, Tchêva va débarquer au Milan AC en 1999. Dès sa première saison, il va impressionner tout le monde avec 24 buts en série A. Au-delà des records, c'est surtout la manière dont il marque ses buts. Toujours capable de se débarrasser de plusieurs joueurs avant de décocher une frappe précise dans les filets adverses. Se projetant sur la gauche pour repiquer dans l'axe, il était incroyable de vivacité et était doué des deux pieds. Personne n'a oublié son regard plein de rage lors du dernier tir au but lui permettant de soulever son unique league des champions avec le club milanais en 2003. Ceci va même lui permettre de prendre le ballon d'or en 2004. Soitant changer d'air, il ne connaîtra malheureusement pas la même réussite à Chelsea entre 2006 et 2009. Premier, Paolo Maldini de 1985 à 2009. Peut-on vraiment contester la place de numéro 1 de Paolo Maldini ? L'homme d'un seul club dans sa carrière et qui aura poussé au plus haut niveau professionnel jusqu'à ses 40 ans. Récupérant le brassard de capitaine en 1997, après le départ de l'autre légende du club Franco Barresi, Paolo Maldini va prendre ses responsabilités de leader dans une équipe en difficulté sportive et dont les supporters acceptent mal la nomination de Maldini dans ce nouveau rôle. Pourtant, Maldini va parfaitement reprendre le flambeau en donnant tout sur le terrain avec des tâques ravageurs, une endurance hors normes et une anticipation aux attaques adverses. Il ne va jamais rater un match et restera pour longtemps celui qui a révolutionné le poste en Italie. Avec 902 matchs joués, il détient le record du plus grand nombre d'apparitions sur le maillot Rossoneri et il possède le plus beau palmarès italien avec entre autres 7 Scudetto et 5 idées champions. Tout comme son père Cesare, il restera dans la légende milanaise pour l'éternité. Dans ce top, on aurait pu rajouter Massimo Ambrosini, successeur capitaine de Maldini en 2009, Rui Costa, le meneur de jeu portugais, Cafu, l'extravagant latéral droit brésilien connaissant les plus beaux succès, Milani, Zlatan Ibrahimovic, toujours en place au club, Kakakarate, le rugueux défenseur géorgien, les gardiens Christian Abbiati qui a pris le flambeau d'Edida ou encore Gianluigi Donnarumma destiné à être le futur espoir italien.